On connaît déjà les gros problèmes financiers du club liégeois. A ces déboires sont venues s'ajouter en plus l'interdiction de jouer sur le stade de recours jugé trop dangereux. Le Royal Club liégeois a du coup été obligé de trouver un autre stade qui pouvait accueillir un match de première division. Et ce sera finalement celui de peine. Pourquoi ce choix ? Les explications de Jacques Lenis. Privé de stade et ne désirant pas jouer hors province de Liège, le club liégeois ne disposait déjà plus que de trois solutions envisageables. Celle du standard, de serein ou de peine. Le standard évoluant dans ces installations les mêmes week-ends que Liège, le terrain là risquait de trop souffrir. Quant à serein alors, là-bas il y a deux petits inconvénients. Le premier sont les rumeurs qui courent actuellement. Je pense que ce n'était pas tout à fait le moment bien choisi pour aller jouer là-bas. Et le deuxième est qu'ils n'ont pas une infrastructure qui permet d'accueillir tous nos clients commerciaux, VIP. Ils ne disposent que de quelques business sites et c'était un peu insuffisant pour nous. Quant à Eupen alors, il faut vraiment remarquer que ces gens nous ont accueillis les bras ouverts. Aussi bien le comité du club que les autorités locales, que le ministre président de la communauté germanophone. Et ils ont un stade très coquet qui peut contenir 7000 spectateurs et qui présente une infrastructure, loges et business sites capables d'accueillir nos clients. Du coup, c'est toute la cité frontalière qui s'est mobilisée car à Eupen, on veut être digne de l'événement. Notre devoir est un petit peu d'aider un club voisin quand même qui passe des moments très pénibles. Et nous sommes fiers et heureux de pouvoir le faire pour notre club, pour la ville, pour la communauté. Et je pense que c'est un geste que nous aurons été besoin. Enfin, dernière initiative pour aider le club liégeois, celle des tech Liège-Verviers qui mettront demain et gratuitement 5 bus à la disposition des supporters pour les acheminer de recours à Eupen. Vous avouerez que jouer à l'extérieur un match à domicile, ce n'est pas fréquent. Reportage d'ambiance donc avec Jacques Lenis. Début de journée à 10h30 ce matin pour les stewards et autres contrôleurs du club liégeois. A Eupen, c'est l'infrastructure propre au club de recours qui sera utilisée. Trois heures plus tard, ce sont les supporters qui se regroupent au stade momentanément interdit. Pour eux, 5 bus spéciaux des tech ont été réquisitionnés et transporteront gratuitement près de 300 supporters. 14h15, le trafic est inhabituellement dense à l'entrée de la cité germanophone. Et de fait, plus de 60 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'événement. Mais curieusement et malgré la pluie, Liège à Eupen va retrouver des supporters. La fanfare est toujours là bien sûr. Et à côté d'elle, ce sont près de 5000 supporters ou curieux qui sont venus encourager les sangs et marines. Le stade d'Eupen n'étant pas équipé comme un stade de division 1, les contrôles y sont d'autant plus rigoureux. Le temps pour les supporters de prendre place. Des places pas toujours faciles à trouver. Le temps aussi pour les joueurs d'achever le réchauffement. Alors les gars, il va y avoir de l'ambiance ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. C'est un petit stade. Je crois qu'on va entendre l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Et cette bonne augure et tout pour la suite du championnat et pour qu'on remontait un peu au classement. Espérons-le. En tous les cas, voilà, le décor est planté. Les spectateurs sont casés. Les joueurs sont prêts. La partie peut débuter. À Liège, le bateau prend l'eau depuis plusieurs semaines, vous le savez. Mais les joueurs et leurs entraîneurs font tout pour le maintenir à flot. Et pour continuer d'y croire, il fallait réussir quelque chose cet après-midi à Eupen contre le LIRS. Liège-LIRS avec Pierre-Yves Depré. Rentrée de touche directement dans les pieds de De Flandre. De Flandre toujours, un contre favorable, le pied droit de De Flandre. Vers la tête et le but. Eh bien. Petit exploit de Zvonko Varga. Un de plus, c'est son septième but en championnat. Le travail et l'opportunisme d'Éric De Flandre sur le flan droit ont fait mouche. Le beau centre d'Éric De Flandre. Et la tête forte à propos de Zvonko Varga. 1-0 après 9 minutes de jeu. David Brocken, long ballon dans le rectangle. Ils sont dangereux. La tête de Peters, bien. Et Raskinet en deux temps. Krapa maintenant. Bonne feinte de Krapa pour éviter Van Kerkhoven. Sur le flan droit, on essaye Varga. Krapa maintenant. Le centre à Raptor. Et l'interception à la dernière seconde de Sernels. Fadiga. Un petit tacle pour éviter Brocken. Un deuxième. Peut-être un trop. Un troisième maintenant. Du pied droit, le centre à Raptor dans la boue. Dans la mêlée. La frappe maintenant. Bonne intervention de Chris Mampay. Sans ça, c'était 2-0. Alors peut-être une toute dernière occasion en cette fin de première période. Fadiga à quelques dizaines de centimètres du poteau de Chris Mampay. Cette fois, on en restera vraiment là avant la pause. Premier coup de coin de la seconde période du côté du Lirs. Raph Pohels a été remplacé par Pascal Bovry. Équipe inchangée à recours. Kine Emilosevic. Le ballon vers la tête. Oh, et de peu à côté du montant de Chris Mampay. On joue depuis une minute à peine. Le coup franc boté par Uegria. C'est long. C'est en direction de Zvonko Varga. Poitrine de Milosevic. Attaqué par Vanker Coven. Laissé dans le vent. Maintenant, la tête de Fadiga. Bonne sortie de Mampay devant le Sénégalais. Dégagement de Mampay. Vers les mains. Tenu. C'est le moins complisir par Giusto. Bonne frappe également de Kjetil Regdal. Et le coup de coin concédé par Henri Raskinet. De Vlandre maintenant. Quel calme de la part d'Éric de Flandre. Dans cette surface particulièrement difficile. Il doit sortir Mampay s'il ne veut pas encaisser. Deuxième but. Et là, il doit accorder le pénalty. Et même la carte rouge. Monsieur Van der Rennes, effectivement. Carte rouge donc à Chris Mampay. Pour cette intervention de la dernière chance sur Zvonko Varga. Et voilà un pénalty pour les Liégeois. Mampay exclut. Jan Mouns dans les perches liéroises. Snelder s'est sorti également. Varga au-dessus de la transversale. Le tournant du match peut-être. Liège mène toujours un but à zéro. Crapa Langlois dans le rectangle. Bon retour de Kjetil Regdal également. Philippe Langlois toujours en possession du ballon. Son mauvais pied pour parvenir à centrer vers Varga. Varga, Mouns. Et Fadiga qui arrive un rien trop tard. Dégagement de Mouns. Et qui c'est qui se présente ? Caranta directement qui vient de remplacer Varga. Caranta à nouveau sur cette passe de Kinet. Alors peut-être la surprise. Oulabas le match. Kimoni et Mouns. Kimoni le goal. 2-0 pour Liège. Les deux remplaçants viennent de signer ce qui sera probablement un petit exploit de la part des Liégeois. Caranta venait de rentrer à la place de Varga. Kimoni était rentré lui aussi à la place de Fadiga. Et la fanfare qui entonne le olé olé olé. Moi je suis à moitié étonné. Je vais dire qu'à travers les circonstances actuelles, il y a un état d'esprit qui reste positif. Il reste une âme. Je vous l'ai toujours dit. Mais à quel point ils ont pu se dépasser aujourd'hui, moi-même je suis étonné. Énormément de soutien de la part des uns sur les autres. Énormément de soutien. Tout à fait. Une volonté décuplée. Peut-être le fait de cette correction qu'on a reçue au match allé et qui est aujourd'hui effacée. Allez, pourquoi le cacher ? On est heureux aussi pour Liège. Nous avons fait part, à quasi chaque jour, des déclarations et des réactions aussi des dirigeants et des responsables communaux. Et bien ce soir, c'est aux supporters du vieux club liégeois que Pierre-Yves Depré donne la parole. Proche de leur équipe, proche de leur avenir soudain moins gris. Dimanche, contre le Lirs Mesa-Eupen, 4 à 5 000 fidèles rouges et bleus ont montré qu'ils refusaient la disparition de leur club. Pour son passé centenaire, bien sûr, mais aussi pour son avenir symbolisé par l'école des jeunes. Trop d'efforts ont été faits depuis 10-15 ans et ceux-là, je ne veux pas les perdre. En plus, je pense que pour les vieux supporters, ce matricule 4 représente quelque chose. Il ne faut pas ignorer que moi, je venais ici directement après la guerre. J'étais très jeune avec papa au football. Liège montait à cette époque-là en division 1 et ça représente beaucoup de choses pour nous. Hier après-midi, ils ont rencontré le bourgmestre de Housse. Un message, le matricule 4 appartient au patrimoine liégeois. Je crois que le matricule numéro 4 appartient à chaque personne qui a joué dans le club. On ne peut que remercier M. Marchandise du bon temps qu'il nous a donné. Il a voulu faire quelque chose. Apparemment, ça n'a pas réussi. Nous estimons que M. Marchandise a acheté le club à M. Hupinck et à M. Georges pour 55 millions, qu'il lui ait de son devoir de le remettre à des nouveaux repreneurs ou à d'autres personnes, une autre société qui pouvait se constituer, que nous pensions pouvoir constituer d'ailleurs d'ici peu de temps, pour la somme qu'il a acheté le club. Dans le plan de sauvetage suggéré hier soir, les cercles de supporters proposent qu'un repreneur rachète l'équipe, que la communauté française acquière le site de recours et que la province aide à la construction d'une plus petite tribune. Quant aux 245 millions de dettes restantes... C'est son problème, ce n'est pas un de nôtre. Qu'on entendre la voix des supporters. La voix des supporters, elle est prête à tout imaginer, pourvu qu'on sauve l'essentiel. Manifestement, nous souhaitons rester ici à recours, rester rouge et bleu, même si malheureusement nous devons descendre en division 2 sur le plan sportif. On a coutume de dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure ! On a coutume de dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure ! Je ne sais pas dire, mais cela ne va pas s'en dire, plutôt que d'en pleurer, je préfère en rire. Quelle aventure en effet de faire éclore, une langue quand d'autres s'enterrent, dans l'optique du gang. Le français est beau, le français me plaît, je mets dessus et non pas de...